Souvent, les plus jeunes évoquaient entre eux ce mythe de la vie d'avant. À la fac, les anciens entretenaient le souvenir de cette fête. C'est notre premier carnaval qu'on fait toutes les deux. Donc on avait vraiment prévu les tenues, on avait tout prévu. Ça fait des années qu'on prévoit ça avec le Covid, c'était pas possible. Merci François ! Le carnaval était en sommeil depuis 2019. Deux générations d'étudiants ont enduré une vie ternie par les masques, le distanciel, les jauges. On a vécu un Covid en tant qu'étudiant, et maintenant on se retrouve tous ensemble et ça fait du bien. En fait, on connaît pas tous les étudiants de camp et on a l'impression de connaître tout le monde. Là, il n'y a plus aucune mesure de Covid, on profite, franchement c'est une délivrance pour nous. Au carnaval, il pipip ! Le cortège s'ébranle enfin, le préfet a compté 34 000 fêtards, diablement bruyants, malicieux et forcément irrévérencieux. Vous êtes trop beaux, mais je sais pas en quoi vous êtes déguisés, on peut pas le dire. Non. C'est qui alors ? Hein ? Ça c'est Bulle, et lui c'est Bulle. Et du coup, ça fait Bubule. Ils nous ont accompagnés pendant toute notre scolarité. Du coup, ils nous ont aidés à décrocher nos diplômes et ils viennent fêter avec nous. Depuis 2019, ils attendent de faire le carnaval. Cette fête, mais c'est la fête de la libération. C'est magnifique, c'est magnifique. Fête hors normes, jusqu'à pas d'heure, jusqu'à plus soif. Le carnaval a de tout temps eu cette vertu d'être un défouloir nécessaire.